Il y a la théorie de l'agence. Je signale que vous avez fausse de la science politique. Vous avez plusieurs thèses. Je suis également docteur en science politique. Il y a la théorie des causes additionnelles. Il y a même la théorie du jeu qui intervient en science politique. Et donc, lorsque je candidate à des niveaux, ce n'est ni de l'égoïsme, ni du déficit d'éthique. Donc là, c'est la gestion des risques. C'est juste la gestion des risques. Ce n'est pas ce qui peut arriver à tout moment. La première personne à appliquer cette théorie, c'est Ottoman Bismarck. Évidemment, lui, il a réappliqué aussi le plan de relation internationale. Parce que chez nous, la difficulté que nous avons, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Donc, c'est Ottoman Bismarck qui avait commencé cette notion. C'est bon, professeur. En fait, il l'a appris sur le plan de relation internationale. Il voulait faire voir que lorsque vous faites la politique, donc lui, c'était sur le plan international, il est en train de faire voir que je ne fais que la diplomatie dans laquelle mon pays va trouver ses élus. Et donc, lorsque vous êtes dans un environnement concurrentiel comme le nôtre, il faut candidater à des niveaux, parce que vous ne savez pas de quel côté ça va marcher. Je voudrais rappeler ici, qu'en 2018, j'avais candidaté à des niveaux. Et je ne fais plus les niveaux. Quelle a été ma question ? C'est que je n'ai pas pu siéger à l'Assemblée nationale, et pourtant, il y a déjà fait 800 voix pour en siéger comme député national. Parce que c'est la proportionnelle ? D'après ce que les gens racontent, ils disent que nous avons été épanouis, ce qui est marqué, les jours même de la publication des résultats. D'après ce que ça raconte, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves, je ne veux pas voir ce genre de choses. Mais je constate que mon parti avait intéressé. J'avais fait globalement plus de 13 000. Je n'ai pas siégé. Pendant ces temps, il y a des gens qui ont 700 voix, 1000 voix, qui ont siégé pendant toute la mandative. Donc, si je n'avais pas candidaté à plusieurs niveaux, je suis rentré dans l'administration comme ça. Et donc... Là, c'est à la députation nationale, ça n'a pas marché. Et heureusement pour vous, lors du président de l'instructeur, à la députation provinciale, vous avez eu gain de cause. Voilà. Et donc, c'est juste la gestion des... Deux. La République démocratique du Congo est aujourd'hui considérée comme un état de droit. Donc, un état de droit, c'est un état dans lequel tous les actes des autres sont régulés par les blancs. n'aisez tous les droits communaux. Donc, si la loi ne perdit pas... Vous êtes appelé à postuler à tous les deux niveaux. Il y a une part où l'on a dit aux policiers que nous sommes décanus d'acte à plusieurs niveaux. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est encore de la mauvaise foi. Non. Ou de la gloute. Par contre, ce qui cherche à nous imposer leurs sentiments, c'est... Nous sommes, en fait, une dictature... Ça veut dire quoi? La vie d'État, la vie d'État, il n'est pas sélo. Lorsqu'il y a maintenant des gens qui pensent que leur pensée... des générations... leur pensée remplace... Et pire encore, ces gens, ils contredisent même... Comment ça? Contredire Dieu? Professeur et pasteur de l'Église d'image de Dieu. Très modestement. De Bandalungua. Ah, bon, c'est pour Dieu, hein? Très modestement. Et président Diogo, c'est des églises de la... Très modestement, je voulais dire que moi, chaque fois que je veux apprendre quelque chose, entreprendre quelque chose dans ma vie, je commence par l'apprendre. Lorsque Dieu m'a prévenu que je devais être en service, c'est des fois la théologie. La politique, Dieu vous a prévenu? Non, non. Ça, c'est... Je parle pour les affaires sacrées. Ah, de conviction personnelle. Et ce que vous pouvez constater ici, c'est que... Lorsque vous lisez la livre, nous sommes dans Ecclesiastes 11. Là, les téléspectateurs peuvent le vérifier chez eux. Tous les chapitres 11, écrits par l'églésiaste, ne parlent qu'à la gestion des risques. Et à son deuxième chapitre, pour ceux qui ont la version, je crois, français pour l'homme, il est clairement dit investi dans plusieurs affaires car il ne sait pas quel malheur peut surgir sur la terre. Donc, vous comprenez que même les dieux tout hypotères ou hypotères, ils nous demandent à prendre, à gérer les risques dans la terre. Donc, ça, c'est la sagesse de pasteur Godempo. Donc, non, ça, c'est le bien. Alors, s'il y a des gens qui contredisent la science, qui contredisent la loi, et qui contredisent même Dieu. Donc, il faut les retrouver une place sur une planète autre qu'elle a. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse aujourd'hui dire aux gens que non, ceux qui candidatent à plusieurs niveaux, ce sont des égoïstes, pendant que c'est la science politique qui l'enseigne. Aucune loi de l'intelligence. Même la Bible, elle le reconnaît. Même la Bible soutient cette démarche. Professeur Godempo, on va évoluer. Donc, je voudrais et que nos électeurs nous fassent confiance pour nos élus doublés. On va évoluer, professeur Godempo. Vous êtes candidat numéro 56 aux élections législatives, dont la députation nationale, et 46 aux élections provinciales, donc à la députation provinciale, 56 FUNA, 46 dans la circonscription du Bandalungua. Professeur Godempo, vous soutenez le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, d'ailleurs, qui est en train de circuler, sillonner à travers les provinces pour solliciter le voie de ses électeurs. Mais vous les soutenez pourquoi ? Sur le plan économique, si vous étiez demandé de dresser un bilan, est-ce que Félix, en tant que C'est Ké de Tchulombo, candidat numéro 20, a un bilan sur le plan économique ? Avec tout ce que nous connaissons. Bon, moi, je ne ferais pas les militants. Moi, je suis, je me vais présenter un peu comme un scientifique. Professeur d'économie. Et, avant d'opter pour le candidat numéro 20, j'ai pris tout mon temps pour étudier toutes les candidatures qui étaient déposées à l'élection, au niveau de l'élection présidentielle. Il y en avait six. Il y a deux qui se sont désistés en faveur d'un autre candidat. Moi, je parlais de toutes les candidatures qui étaient déposées. J'ai trouvé que parmi ces candidats, il y en a qui avaient déjà travaillé pour ce pays. Et j'ai trouvé également qu'il y en a qui n'avaient pas encore travaillé. Et comme si cela ne suffisait pas, je me suis donné de la peine, contrairement à mes habitudes, d'écouter ces candidats quand ils parlent. J'ai fait un constat. Lesquels ? Pour ceux qui ont déjà eu à travailler, ils ont une certaine expérience. Mais j'ai cherché à comparer les résultats. Vous avez mené une étude comparative. Comparative. Les résultats sous leur mandat et les résultats sous le mandat du candidat n'ont pas. Je constatais d'abord pour ceux qui ont déjà travaillé, je ne dis pas, je ne suis pas de ceux qui disent qu'ils n'ont fait des choses. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas de discours aujourd'hui ? Ils en ont fait aussi des choses. Mais quand il faut comparer, les candidats ne me rendent pas. Que vous soutenez ? Que je soutiens. Il prend le pouvoir en décembre 2018. Les PIB de la LDC sont autour de 46 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 69 milliards de dollars. Une progression. Donc, si vous faites une simple arithmétique, vous allez voir que 23 milliards de richesses supplémentaires ont été créées pendant 4 ans. Toujours en 2018, budget de l'État 4 milliards ou 880. Ce qu'il a trouvé ? Aujourd'hui, nous avons un budget de 16 milliards. Un budget réaliste ou bien sur papier ? Très réaliste. Réaliste. Et même minimaliste. Donc, nous pouvons constater que les recettes ont été triplées. Et de ce point de vue-là, tout homme c'est lui comme censé ne peut opter pour celui qui a fait plus que les autres sans négliger les autres candidats. C'est comme dans une histoire de classe. Il y a les 5e, il y a les 4e, il y a les 3e, mais il y a aussi les 1er. Donc, pour toutes ces raisons et tant d'autres, je ne veux pas mettre en nature, sur moi, j'ai opté pour les candidats numéro 20 et je demande à ceux qui me font confiance de voter également à sa famille. Mais les challengers du candidat numéro 20 ne l'entendent pas de cette oreille parce que quand vous parlez de cette progression, de cette nette amélioration du PIB, les paniers de la ménagère continuent à souffrir jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que nous tournons cette émission, moi j'apprends que les taux du dollar, il y a une forte, il y a une légère inflation, le marché d'échange avec les taux du dollar qui se négocient aujourd'hui à 27, 2700 pour un dollar. C'est tout à le nom. Entendre, tout le monde ne peut entendre sauf les sous. Mais tout le monde ne peut pas comprendre. Donc moi, c'est pas là. Et vous, vous comprenez ce qui se passe maintenant, actuellement, sur le marché d'échange? Entendre, tout le monde ne peut pas entendre. Mais tout le monde ne peut pas comprendre. Et avant de répondre à votre question, je voulais vous recommander mon livre sur les facteurs perturbateurs de la monnaie congolaise. s'est sorti je crois depuis 2019, nous expliquons comment il est difficile d'avoir une monnaie stable dans la République démocratique du Congo tant qu'on n'aura pas encore diversifié de la production. Et du coup, ce qui se passe maintenant... Parce que l'économie est tirée par les mines. Nous avons déjà anticipé. Ce qui se passe maintenant, nous, on avait déjà anticipé. La Banque mondiale, souvent, quand elle vient chez nous, elle nous dit qu'il faut vivre seront vos moyens fonctionner sur basse caisse. Mais, vous allez trouver la réponse dans cet ouvrage que j'ai publié depuis 2019 et dans ses livres. Je dis clairement que les échéances sociales et les échéances politiques ont toujours été considérées, donc je les ai considérées, après, éthiques comme étant des facteurs perturbateurs de la monnaie congolaise. Je vais vous expliquer un peu, un, deux mots seulement, parce que nous voulons comprendre. Par échéances sociales, il faut attendre la rémunération. Donc, ce sont des défenses contraignantes. À une date déterminée, il faut les exécuter. Aujourd'hui, nous sommes en pleine année électorale. Il s'agit d'une échéance politique majeure pour notre pays. Une dépense contraignante aussi. Donc, quels que soient les problèmes, il faut exécuter toutes les dépenses électorales. Et comme vous le savez, aujourd'hui, le gouvernement a l'éveillé l'option d'effectuer des gros de paiement en Congolais. C'est fait que, du coup, tous les bénéficiaires de ces paiements s'éluvent vers le marché d'échange et c'est ce qui alimente cette surchauffe. Évidemment, parmi les outils que nous avons pour cette fragilité en termes de réserve d'échange, c'est une très bonne question. Donc, c'est vrai que les chiffres changent à tout moment. Les réserves d'échange étaient à 5 milliards. j'ai appris que c'était descendu à 5 milliards mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'injection des devises ne peut pas se faire de manière autonome au stade actuel tout simplement parce que nous sommes en programme avec les fonds monétaire internationale. Il y a des critères quantitatifs. C'est-à-dire qu'il faut respecter. Même qu'il faut respecter. Parce que c'est mon programme. Oui. C'est-à-dire que même quand il faut de l'injection des pays, il y a toujours un quota pour définir une période de six mois. Donc, ça aussi, généralement, entre 250 millions, 300 millions de dollars et vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est ce qui fait des sciences politiques qu'il faut régler. Parce que vous n'avez pas compris que les agents de la CNI sont éparpillés sur le candidat du territoire national, ils sont en train de former, ils sont en train de se déployer. Et quand on fait les paiements en francs congolais, du coup, ça, des réflexions sur la monnaie. Mais j'ai confiance à notre banque centrale. Je crois qu'ils vont voir, ils vont examiner avec le contraire du programme et de la formation parce que vous voulez s'abonner les informations de notre spectateur. Depuis 1967, l'année à laquelle nous avons contraté notre premier programme avec l'info monétaire internationale, aucun programme n'a été conclu. Aucun programme n'avait jamais franchi les cartes de la cinquième unité. parmi les... Mais souhaitons que ces programmes arrivent aussi à la fin. Des programmes ont toujours commencé mais jamais arrivés à son terme. Souhaitons que ces programmes concluent avec les féminis, sera exécutés et arrivés à son terme. Ce qu'on peut central va travailler pour chercher à juguler les vénéités inflatoires. Il faudra tenir compte de ces critères évitatifs pour que les montants injectés ne puissent pas dépasser les cas qui ont été admis dans le cadre de ce programme. En tant qu'analyste économique, vous êtes professeur et candidat à la députation nationale dans le cadre de 46, d'abord pour l'élément de la procédure de la conscription de Bandele-Loi et 56 aux élections législatives dans la députation nationale. Professeur Godé Mpouy, la tendance est toujours haussière ou bien c'est la stabilité du taux d'échange sur le marché ? Pour les taux d'échange qui se négocient sur le marché, la tendance est haussière ou bien elle va se stabiliser ? C'est spéculatif mais d'après les rapports que j'ai reçus, c'est que ça s'est négocié aujourd'hui autour de 2550. Mais comme vous le savez, il y a toujours la spéculation. C'est pourquoi il y a des gens qui exagèrent lorsque vous êtes un peu du jusqu'à 2700. Mais le problème qui est là, c'est que c'est ce qu'on appelle c'est une sorte de conviction qui précède la stabilité. Si nous négocions correctement ce virage, je crois qu'à partir de l'année prochaine, si vraiment le programme est concluant, il y aura plusieurs vannes qui vont se produire. Donc, tout ce que nous pouvons demander au gouvernement c'est de mobiliser davantage les ressources propres et de ce côté-là, je pense qu'il y a de l'espoir parce que jusqu'il y a dix jours, nous étions déjà à 20 milliards de francs congolais en ce qui concerne les recettes internes. Donc, lorsque nous savons que les recettes internes sont faits autour de 22 000 milliards de dollars, avant les 31, on les les bien atteint et même dépasser la mobilisation de recettes internes. Et cela grâce il faudra une mobilisation grâce à la discipline, à l'orthodoxie. Non, il y a plusieurs facteurs qui justifient cela. C'est d'abord la production qui préfère en hausse, l'embellie sur la place internationale et à l'interne et aussi les vertus fiscales du corps dominien de 2018. Mais, à ce qui concerne le fonds de service, très honnêtement, l'IGF, la Sénaref. J'ai dit ceci, à ce qui concerne les fonds de service, il y a encore beaucoup de fonds à fournir. Donc, il y a l'IGF, il y a la Sénaref, la Sénaref. Vous voulez beaucoup parler des gens, moi, je préfère l'humanité au niveau des idées et des principes. Ils abattent un travail de qualité pour... J'ai dit ceci, vous voulez bien parler des gens, donc, à chacun son rôle, vous parlez des hommes, laissez-moi parler des idées. Baudempoi, Félix Anton-Tchisekedi-Chulombo, candidat numéro 20, à sa propre succession, n'est-ce pas ? Face à lui, 23 autres candidats. 25, il ne faut pas les 25. Je dis 23 parce que 2 se sont désistés en faveur du candidat numéro 3. J'ai fait allusion ici à Cet Kikouni, j'ai fait allusion ici à Matata Pognon. Vous ne voulez pas que je vous donnez quand même ? Ça, c'est Oscar. Voilà. Il aura face à lui 23 candidats présidents de la République qui nous ont présenté. Quelles sont les chances que vous donnez au candidat numéro 20 ? En fait, très objectivement, très objectivement, je vous ai présenté les tableaux de tous les candidats qui ont déjà eu à travailler. Ils ont fait bien des choses. mais ils n'ont pas pu atteindre les niveaux de l'actuel président. Sur les papiers, bien sûr. Donc, nous les voyons, même les revenus par habitant qui étaient des 550 dollars en 2018, aujourd'hui, il est à 690 dollars. C'est-à-dire que nous avançons. Donc, pour ceux qui avaient déjà travaillé, qui ont eu aussi à faire bien des choses, ils n'ont pas pu atteindre les niveaux de l'actuel président. Donc, vous voulez dire qu'il a plus de chances d'être... Il a plus de chances. Non, parce qu'il ne faut pas... De briguer un deuxième quinquennat. Regardez, vous voyez tout ce qu'il y a comme agitation. Il y a des gens qui contestent déjà les élections avant la publication des résultats. Mais nous, nous donnons des faits. J'écoute les agriculteurs macroéconomiques. Dans tous les cas, je vais vous donner une graphique que vous allez intégrer dans cette émission. Je vous donne un exemple baroque. Si les gens ne peuvent pas nous croire sur le plan du cadrage macroéconomique, et même ceux qui ne voient pas, je crois qu'aujourd'hui, le fonds monétaire a tranché. La République démocratique du Congo, mon pays et les autres, vient de percer, les préparer très fermement du top ten des meilleures économies africaines. Demandez à ceux qui ne prennent pas au forat sur les économies africaines. Nous sommes aujourd'hui dans le top 10. Oui, dans le top 10. Et ceux qui refusent de comprendre tout ça, prenez les centres financiers là, c'est encore un changement. les détours jumelles. C'est encore un chantier. Depuis que vous êtes venu, vous avez déjà vu quelque chose comme ça. C'est la continuité des affaires de l'État. Non, je ne pose la question. Depuis que vous êtes venu. Professeur, c'est moi qui pose des questions ici. Merci beaucoup. Merci, c'est vous le proposer. Je vous en prie. Donc, je voulais affirmer que moi, je suis un observateur suffisamment neuf de fait. vous êtes quand ça ne marchait pas quand il y a eu les rames. C'est votre plateau que nous avons dénoncé, c'est là. Vous avez même anticipé en parlant de la compagnie Congo et l'Ouest. La compagnie Congo et l'Ouest, nous l'avons dénoncé. Oui, vous avez dit que... Nous faisons la politique et nous gardons notre neutralité scientifique. Mais ici, les faits attestent. Nous avons vu tous les joueurs jouer. Et vous connaissez leur mode opératoire et leur jeu. Nous connaissons leur mode opératoire. Je ne dis pas qu'ils ont des mérités. À l'époque, on pensait que c'était des bons. Mais aujourd'hui, lorsqu'on fait... Quand vous avez vu d'autres joueurs, vous avez estimé que nous n'ont... Non, je vous dis... Ceux qui viennent maintenant, ils sont meilleurs que... Lorsque nous parlons des agrégats macroéconomiques, peut-être que les gens ne peuvent pas saisir la quintessence de notre argumentaire. Mais je vous demande... Je vous pose une question. Quand vous prenez les centres financiers, vous pouvez comparer à quoi, ici, en République, dans la Tricot? Si à quelqu'un d'être de chez moi, par moments, je m'organise pour faire un petit tour... Et vous croyez être à New York, à Manhattan? Mais c'est pratiquement les détourgiments et les renouvelés. Je ne dis pas que c'est la même splendaire, mais ça risque de ressembler à quelque chose de pareil. Et ça, soyons... Soyons humbles, soyons justes pour reconnaître les mérites des uns et des autres. Donc, les candidats numéro 20... Je voulais toujours dire... Oui, rapidement, nous avons... Je voulais toujours dire... Oui, professeur. L'histoire retiendra que c'est le président Joseph Kabila qui nous a fait sortir des taux de croissance négatifs pour un taux de croissance positif. Avec l'atteinte du point d'achèvement. Oui. Ayons également le courage de reconnaître que le président Félix Tshisekedi a fait mieux que tous ces prédécesseurs. Jusque-là. Nous ne savons pas ce qui va réserver les nouveaux mandats. Mais jusque-là. Professeur Godin-Poi. Je le sais. Professeur Godin-Poi. Je sais que parmi les candidats, il y a des gens puissamment intelligents. Je le sais. Mais on ne se fait pas élire. On ne se fait pas élire président de la République parce qu'on a du doctorat. Il faut toute une machine politique derrière. Et moi, je vous dis... J'admire votre mot décide. Moi, je vous dis... Vous reconnaissez les mérites d'autres candidats, les compétences d'autres candidats. J'ai suivi un candidat qui est un scientifique avéré, mais dans un domaine autre que celui de l'État. Mais quand j'ai suivi l'édition, je suis resté quand même ébéré et inquiet. Inquié par rapport à la politique hier. Vous sentez qu'il y a quelques érosions ? J'ai senti avec beaucoup de choses à prendre. Très modestement... Professeur Godin-Poi, nous sommes en train de terminer cette émission. Le candidat numéro 20 mérite mieux notre confiance parce que lorsque nous regardons ce qu'il a déjà fait. Donc, on renouvelle la confiance au candidat numéro 20 pour un second quinquennat. Oui, oui, oui. Et on renouvelle aussi la confiance. Oui, moi aussi, 56, Founa et qu'à racisme badale. Peut-être dernière question, professeur Godin-Poi, ou avant-dernière question. Vous avez travaillé dans l'EFCC, n'est-ce pas ? Vous avez travaillé dans l'EFCC, vous avez été même élu député provincial pour le compte du FCC. Vous avez quitté l'EFCC, maintenant vous êtes dans l'union sacrée de la nation. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple ? Ça, c'est une question de quelqu'un qui nous a écrit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la transhumance politique en RBC ? Parce que les politiciens changent au gré des vagues. Aujourd'hui, vous êtes avec Fatih. Peut-être que demain, vous allez encore changer pour être avec quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voulais apporter une précision. Si moi, j'ai été FCC, comme les gens qui ont été qui ministres, qui PDG, qui, qui, avec une longévité, réunis, si j'avais été FCC, je ne l'aurais pas quitté. Ah bon ? Oui. Si moi, j'étais FCC, comme les gens qui ont été occupés de Grand Porte. Mais vous avez quand même beaucoup siégé dans des réunions. Moi, je vous ai vus dans des réunions. Suivez-moi. Suivez-moi. Donc là, c'est vous. Peut-être que vous me voyez dans vos songes. Même le président Kabila, quand il me suit, il va vous dire qu'il ne m'a jamais vu dans ces réunions. Mais je ne peux pas renier ce que vous dites et je préfère vous donner l'explication. D'accord. Moi, j'aime que les gens apprennent la vérité. Si moi, je suis devenu FCC, c'est comme tout le monde dans l'accord FCC-Cache. Moi, je préfère vous dire la vérité. Moi, j'étais candidat indépendant. Vous avez un autre mouvement citoyen congéré avec l'honorable Jean-Luc Motokamag et je salue. Je devais me présenter comme indépendant en 2018. Et quand on a sorti les critères d'essai, on était obligé d'adhérer à un parti politique. Nous avons dû nous-mêmes transformer notre mouvement en parti politique. Et nous l'avons dit à tout le monde parce que nous nous cherchons un peu à établir un trait d'union entre la raison et l'action politique. Nous avons dit à nos électeurs pendant la campagne que nous sommes certes indépendants mais comme nous sommes un petit parti, nous allons faire des alliances avec les partis qui vont gagner l'argent. Donc, si j'étais FCC, j'allais en être fier. L' FCC n'a pas ce qui est de mauvaise. Mais même le président là où il est, c'est que Goldé dit la vérité, Goldé n'avait jamais été FCC. Merci. Mais par rapport à la transimmense politique, on va expliquer ces choses. Vous parlez de quoi ? Parce que vous parlez de la transimmense par rapport à la signification populaire, bitaire, ou bien par rapport à la signification scientifique. Tenez, je vous ai dit que la politique nécessite aussi une bonne dose d'intelligence. Je vous ai parlé de la théorie de l'agence. Sur le plan scientifique, la théorie de l'agence fait que lorsque vous voulez aller de l'avant, il faut nouer des accords avec des gens qui peuvent vous rendre fort. Donc, de ce point de vue-là, vous ne pouvez pas... C'est ce que vous avez fait. Non, ne cessez pas à désorienter l'opinion. Moi, je vous ai donné ma position. Je vous ai dit que même si vous demandez à mon grand frère Bochard, si vous présentez au président Aubin Minako, si vous demandez à vos professeurs et Mme El-Saghar, ils vous diront que moi, je n'étais pas membre de leur famille politique. Nous avons fait des alliances pour tout le monde avec notre modeste parti. Il ne faut pas croire. Vous savez, les médias sont là pour relayer la vérité. Et moi, je l'ai dit avec beaucoup d'autorité, Kabila n'a pas fait que des mauvaises choses. Je préfère le dire. Moi, je ne suis pas réconnu d'être pasteur. Mais nous devons avoir le courage de reconnaître que le président Fati a fait plus que lui. Alors, les gens utilisent des termes à tort et à travers. Sans connaître la sémantique. Je veux vraiment que vous me laissez un peu m'exprimer. Vous avez une minute. Allez-y. La politique, c'est d'abord une science. Je vous ai parlé de la théorie de l'agence. La théorie de l'agence veut que lorsque vous voulez être fort politiquement, il faut faire des alliances. et la même théorie, on l'applique également en économie dans le cadre de ce qu'on appelle la fusion des grands groupes industriels. Si le plan empirique, il est établi que depuis que la RDC existe, aucun parti n'a réussi à avoir la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Seul. Seul. Ce qui est d'affaire normalement, les gens se mettent ensemble. Lorsque vous parlez de transiments, ça veut dire quoi ? Donc, il a apporté cette précision-là et moi, je l'ai dit que si j'étais obsessif comme les gens qui ont occupé des grands processus, vous ne m'aurez pas trouvé moi en train d'échanger d'attitude. Et je l'ai dit que Kabila n'a pas fait quelque chose. Mais le président Fachi a fait plus que ses prédécesseurs. Merci professeur. Merci professeur. Peut-être un petit message avant de nous séparer. Il y a l'intolérance politique, les gens qui déchirent les affiches des autres. Je voulais demander aux candidats qui incitent leurs militants à couper les bandes des autres et à se décesser. Nous avons besoin de beaucoup de sérénité pendant cette campagne. Il faut croire que vous avez le monopole de faire du mal aux autres. Aux victimes de ces mauvaises pratiques, organisez-vous pour que vos affiches soient surveillées et chaque fois que vous allez voir quelqu'un qui sabote vos affiches, au lieu de vous faire justice, il faut alerter la police. Mais je demande aux uns et aux autres pour que nous comprenons que le pouvoir vient de Dieu. C'est juste une compétition. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes que des simples adversaires. Mais en 56, votez pour moi parce que j'ai une vision pour ce pays. Je dois lutter contre l'informe. Avec votre célèbre chanson. Voilà. Disque donc. Vous allez me voter doublement. 46 provincial, 56 national, parce que je dois vider les litiges des millions ici. Des députés ? Non, des millions dont je parle ici. je parle de l'endettement, je parle de fausses pièces comptables, je parle de fictifs. L'endettement où c'est ? La vie des études ne connaît pas. Ah, d'accord. Donc, c'est pourquoi je dois être partout, pour mettre de l'ordre. Donc, je dois monter plus haut parce que vous devez savoir que depuis 1960, j'ai été la première personne à la concession contre le vol et le détournement de l'État. on va terminer par ça et on va terminer par ça. et après, ils vont envoyer les gens inciter Merci beaucoup professeur Gaudi Mpoué. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivi. Nous étions dans Parole au candidat. Il est candidat député national au numéro donc 56 et candidat député provincial numéro 46. Donc, respectivement à Founa, dans la circonscription de Founa et des bandes de l'Ongoie. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci et au plaisir de vous retrouver en pleine campagne. C'est moi qui vous remercie. Vous avez permis de donner certaines informations à la population et je vous remercie avec toute la grande équipe pour l'amitié que vous m'avez faite en me faisant participer à cette bande-midi. Merci beaucoup professeur et au revoir à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada